Et coucou à tous, j'espère que ça va, je suis désolé, oui je vous avais dit que Mag allait peut-être être là mais c'est pas le cas, on a terminé notre séance cinéma assez tard et on s'est dit que j'allais faire un avis seul un peu à chaud et on fera un avis avec elle à froid parce qu'entre temps je vais le revoir avec d'autres personnes, je vais le revoir en VO mais il fallait absolument que je vous en parle aussi vite parce que je pense, dites moi si vous aussi vous êtes un grand fan d'Ocus Pocus comme moi mais en France j'ai vraiment du mal à trouver des gens qui ont l'air d'apprécier vraiment cette série de films du coup maintenant. Autant que moi donc je serais très curieux. Donc on va parler ici d'Ocus Pocus 2 qui est sorti 29 ans après le premier en 1993 avec les trois actrices originales, ils avaient plus ou moins prévu à une époque de faire un remake, Beth Midler avait dit ah c'est dommage, après il était question d'une série et au final on a eu la chance d'avoir ce fameux film. Alors je ne vais pas spoiler mais que pendant une petite minute parce que c'est très difficile de ne pas spoiler pour parler correctement de ce film. Si vous ne voulez pas être spoilé bien sûr et que vous avez aimé le premier il faut aller le voir. Si vous n'avez pas aimé le premier je ne sais pas si vous allez aimer le deuxième parce qu'on est vraiment sur la même cadence on va dire. J'ai vu certaines personnes qui ont dit qu'il allait peut-être un peu trop vite. Personnellement je ne trouve pas. Alors si vous n'avez pas vu les bandes annonces et que vous ne voulez pas les voir, désolé je vais au moins être obligé de parler du début. Quand la scène de départ où on voit nos trois sorcières jeunes, c'est juste génial. Les mimiques des trois petites actrices, il y a des gens qui ont dit c'est surjoué. Mais non, si vous dites que c'est surjoué, vous ne connaissez pas le premier Hocus Pocus, ce n'est pas possible. Les trois sorcières, le principe même de ces trois sorcières c'est que tout ce qu'elles font c'est surjoué. C'est le personnage qui veut ça. Donc là je n'ai pas trop compris par rapport à ça. Mais bon voilà, il faut que vous le voyez. En plus si vous avez Disney+, vous ne payez même pas une place de ciné. C'est vraiment à voir. Donc voilà, je ne préfère pas aller plus loin parce que j'ai peur de spoiler des gens qui ne veulent pas. Donc à partir de maintenant, je vais absolument tout spoiler. Donc voilà, on est bien dans un Hocus Pocus 2. Au début, je me suis dit, est-ce qu'ils vont le faire en Redcon ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Redcon, c'est par exemple Star Wars, ça a été le cas. Ça veut dire qu'au départ, Dark Vador ne devait pas être le père de Luke, mais devait annoncer qu'il avait tué le père de Luke et ça a été changé après, un peu en cachette. Comme la série des Halloween avec Michael Myers qui devait être mort dans plusieurs des films. Et au final, dans le film d'après, ils ont tourné le truc comme quoi Myers avait changé de masque. Enfin bref, en gros, c'est un changement réel de l'histoire. Et bien pas du tout, parce qu'on voit des extraits du 2. Et c'est juste génial parce que vraiment, ils font vraiment le lien. On parle de Taker Bins. On parle du fait qu'elles ont déjà été mortes. Je me suis dit, enfin, qu'elles sont mortes dans le ciel. Avec tout le petit truc comme quoi, c'est un mec qui était fan d'elles, qui a voulu les ressusciter. J'ai trouvé l'idée vraiment pas mal. Alors je l'ai vu avec ma sœur, avec plein d'amis. J'ai vu avec ma sœur et ma sœur m'a dit qu'il l'a trouvé trop musicale. Je ne comprends pas pourquoi elle a dit ça. Parce que oui, quand elles sont ressuscitées, tout de suite, elles se mettent à chanter. Mais elles chantent genre 3 phrases. Et après, direct, c'est coupé parce qu'elles surprennent les 2 des 3 héroïnes. Donc je me suis dit, c'est non. Et après, oui, elles ont une musique. Et encore, je suis sûr qu'une reprise de Blondie... D'ailleurs, ils n'ont pas traduit dans celui-là. Alors est-ce que c'est une mauvaise chose ? Bon, on ne va pas dire... Non, mais voilà. On s'y attendait quand même. Et il y a une musique à la fin, mais c'est vraiment comme un bonus. Donc, voilà. C'est vraiment... Pour moi, il y a juste ce qu'il faut. J'ai eu très peur qu'on se concentre vraiment sur les 3 nouvelles héroïnes et tout ça. Pas du tout. Elles sont tellement mis de côté que je ne suis même plus sûr de me souvenir de leur nom. Il y en a une qui s'appelle Béka. L'autre, Clarisse. Clarisse. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, le principe d'Ocus Pocus, c'est vraiment qu'on est autour des... Les 3 sorcières qui sont les 3 méchantes sont aussi les personnages principaux. Et ça, ça a été totalement respecté. Les 3 personnages sont géniaux. C'est cool parce que, contrairement au premier, elles ont toutes, du coup, plus de scènes seules. Par exemple, on a vraiment une scène où Sarah, elle dit « J'en ai marre que tu me traites comme ça et tout, machin. » Bon, après, elle fait un peu « Oh, d'accord, Majesté. » C'est excellent. Ça va trop avec le personnage. Et Mary, pareil, qui a tout son petit truc avec ses aspirateurs. « Oh, mais petit ! » Moi, j'ai trouvé que c'était plein de bonnes idées. Franchement, là-dessus. Pour rester sur les 3 héroïnes, vous avez sûrement remarqué, vous aussi, mais elles ont toutes les 3, un collier, avec les 3 couleurs des Sœurs Anderson. Et c'est juste génial. Plus un autre collier. Il y en a une qui a un soleil, une qui a une lune, et l'autre, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que si je peux l'acheter, je l'achèterai, ce truc. Et donc, du coup, on va revenir au début. Donc, vraiment, la scène de début, c'est génial. Le fait est qu'on voit tout le côté de comment, en fait, qu'on apprend que, techniquement, c'est Winifred, la seule sorcière, mais que pour que son pouvoir soit puissant, il faut qu'elle le partage avec ses Sœurs. Et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, parce que ça correspond toujours au premier, en fait. Le fait est qu'elles ont toutes des pouvoirs grâce à une d'entre elles, mais le fait qu'elles soient si puissantes, c'est le fait qu'elles soient trois. Et on le voit, d'ailleurs, dans le premier, parce que quand elles jettent des enchantements, quand elles ensorcellent toute la salle des gens qui dansent, ou quand elles transforment Binks, elles disent l'incentation toutes les trois. Donc, je trouve que c'est intéressant, parce que ça concorde avec le premier. Le seul truc qu'on aurait pu dire qui n'aille pas avec le premier, c'est qu'Alison, dans le premier, elle dit que c'est le diable en personne qui a offert le grimoire. Mais ce n'est pas les sorcières elles-mêmes qui l'ont dit, c'est vraiment Alison. Donc, ça peut être des rumeurs. Donc, le fait que ce soit une autre sorcière qui leur aurait offert le grimoire, ça va. Franchement, ça va. Pour moi, ça ne casse rien. Alors, quoi parler de spécial d'autres ? Le fait qu'il y ait énormément de scènes dans les airs, ça aussi, j'ai trouvé ça génial. C'est qu'il manquait un peu au premier, mais dans le premier, c'est normal. Ils n'avaient pas le même budget, etc. Alors, j'avais plein de trucs en tête ce matin, parce que j'ai radé hier soir. Et là, je veux tellement vous parler de choses que très vite, très vite, on sait ce qui va se passer. Parce qu'au début, on nous parle d'un sortilège interdit. Avec Jotis, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, ouais, ils vont l'utiliser. Et ça, c'est bien, parce que tout le monde a pensé que ça allait être une course au grimoire comme le premier. Et plein de gens ont dit, c'est copier-coller. En même temps, c'est trois sorcières qui doivent faire quelque chose pour survivre. Donc, forcément, à chaque fois, ça sera forcément à peu près la même chose. Le scénario n'est pas exactement le même. Et donc, du coup, là, le but, c'est d'aller chercher du sang. Enfin, le sang d'une personne en particulier. Donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant, parce que... La façon dont le film se fout de sa propre gueule en disant... Quand elles en sorcellent toute la foule et qu'ils dansent pour chercher le maire. Et au final, au final, mais ils sont mous ! Oh là là, ils avancent doucement ! C'est trop marrant. Un petit truc un peu tristouné, c'est qu'on ne voit pas Sarah et Mary vraiment utiliser leur pouvoir caractéristique. Mais, après tout, c'est vrai que ça aurait fait redondant par rapport au premier. Et donc, le truc... On est dans la partie spoil. Le truc que je m'étais fait spoiler, que je n'aurais pas voulu apprendre, parce que je me suis dit que je ne pourrais pas me retenir de regarder les bandes-annonces. Et j'ai vu Sarah utiliser un pouvoir électrique, violet, comme Winifred le faisait avant. Et du coup, je me disais... Ah non, j'aurais trop aimé le découvrir ! Mais bon, j'ai eu la surprise que Mary aussi. Et ça, du coup, c'est intéressant, parce que ça montre que leur pouvoir évolue, change, etc. Et vraiment... Donc, pour revenir à ce que j'ai dit avant, Mary, par exemple, elle est bien mise en avant. Elle a vraiment... Comme on est... Ce n'est pas un nouveau pouvoir, mais un peu un espèce de running guard. Elle part d'un côté, et les héroïnes se tournent pour s'enfuir, et puis, oh, coucou ! Enfin, je ne sais pas, c'est un côté... Jotis, il a dit... Alors, elle fait peur dans celui-là, et tout ça. Mais voilà. Alors, on a encore notre diversité habituelle, que maintenant, on peut s'attendre. Il y a un couple homosexuel. Des gens diraient, ouais, il n'y avait rien qui le prouvé. Mais désolé, mais deux hommes aussi proches, collés sur un canapé... Je n'ai jamais vu deux hétéros comme ça, perso. Donc, la diversité, toujours, avec quelques acteurs noirs, et métissés. D'ailleurs, deux des trois actrices des protagonistes sont métissés. Et voilà, je le dis, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas très fans de la diversité, mais moi, je dis que ça dépend. Là, ça passe largement. Pour moi, ce n'est pas du tout du forcé. Très marrant, le fait est qu'on voit les deux acteurs qui font le diable et sa femme à la télé dans la maison de quelqu'un. Ça fait du style que soit le premier film existe dans le monde d'Ocus Pocus eux-mêmes, soit qu'il regardait un film avec ses deux acteurs. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Non, non, non. Et en plus, on a eu la chance de pouvoir le regarder, donc, projeté sur un mur de pratiquement un écran de 5 mètres sur 2, ou je ne sais plus exactement. Donc, vraiment, on a eu vraiment cette expérience cinéma. Et je suis pressé parce que je le re-regarde ce soir avec mes parents et un de mes collègues que j'adore. Donc, je suis super content. J'ai tellement de choses à vous dire que je suis sûr que je vais en oublier. Qu'est-ce que je peux dire ? Parce que je n'aurai pas le temps de faire un grand montage. Alors, je suis désolé d'avance pour ceux qui n'aiment pas quand je papote et je papote et je papote. La fin. Alors, la fin. Je m'attendais vraiment comme on s'est attaché à elles quand elles étaient jeunes. Je me suis dit « Hum, ils vont nous faire une fin ou elles vont être gentilles » et tout ça. C'est pas ça, mais c'est pas loin. Donc, ceux qui sont là s'en fichent, on l'a vu. Le côté où, quand Sarah et Mary se sont mis à mourir et vous avez Winnie Fred devant... Non ! Oh ! La larme ! La larme ! Oh ! Mais pour moi, c'est des héroïnes d'enfance, ces trois sorcières. Alors, cette espèce d'émotion à ce moment-là et puis le fait qu'elles s'envolent dans les airs en disant la phrase qu'elles ont dit à la fin du premier. Oh ! Oh ! Et puis Sarah, je suis toujours autant amoureux de cette fille. Elle est magnifique. Sarah Jessica Parker joue ce rôle parfaitement bien. J'adore le moment dans le garage où elle tourne comme des lionnes en cage. et toutes ces mimiques. Il y a toujours une mimique. Il y a toujours... Comme dans le premier. Chacun de leurs mouvements est calculé. Chaque moment est une chorégraphie. C'est... Ah non ! J'ai envie de le revoir tout de suite. Allez, on y va ! Non, vraiment. Alors, un ami, un ami à nous, nous a dit que ouais, je ne suis pas trop fan. Enfin, il l'a aimé mais il ne voulait pas faire un troisième parce que pour lui, c'est toujours un peu du chose diluée. Alors, peut-être que c'est ma nostalgie qui parle mais le fait de revoir ces personnages, non, je suis trop fan. Donc, on va continuer. Je vais sûrement oublier des choses et je me les noterai pour vous en parler dans la vidéo avec Mag. Mais un truc super, c'est que du coup, ah oui, le grimoire est vivant. C'est vraiment un personnage à part entière dans celui-là. Enfin, il ne fait pas... Mais grâce à ses actions parce qu'ils peuvent beaucoup mieux l'animer qu'avant. C'est juste génial, quoi. Bon, avant, dans le premier, c'était un vrai œil ou un robot mais il était trop loin du coup, on ne voyait pas. Là, c'est vraiment du 3D. Ça se voit mais bon, on ne va pas chipoter. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est donc le grimoire à la fin du premier nous faisait comprendre qu'il pouvait y avoir un 2 parce qu'en gros, la magie était toujours là. Là, ils nous ont fait un peu style qu'elles ne reviendront jamais mais apparemment, tant qu'il y a une bougie à flammes noires et puis, il y a une scène post-générique. Je me suis dit, c'est bizarre quand le générique a commencé et qu'on peut faire passer. En général, quand c'est ça, c'est qu'il y a une scène post-générique et c'est le cas. Et donc, on voit le chat noir qui se promène, qui se promène et qui va près d'un carton où c'est écrit bougie à flammes noires. Donc, ça veut dire que Rupert, le mec qui tient la boutique, en a fait plusieurs. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité d'un troisième en sachant si vous avez toujours vu la fin. On voit bien que les trois sorcières, les trois petites jeunes, du coup, elles sont suivies par la première sorcière. Donc, on suppose cette sorcière et on comprend tout le début à la fin. On suppose que cette sorcière, parce qu'on voit qu'elle a dû violer, du coup, ça veut dire qu'elle a fait le sortilège pour sacrifier sa famille. Donc, ça veut dire un frère, une sœur. Et que vraiment, du coup, c'est pour ça que le grimoire a refusé d'utiliser ce sortilège avec Winifred parce que, quelque part, le grimoire tient vraiment aux trois sorcières et qu'il ne voulait pas que Winifred fasse ça parce que le grimoire ne peut pas parler. Il montre juste attention, regarde les avertissements. Mais Winifred a préféré pas faire gaffe à ça. Ce qui a donné une belle fin pour moi parce que, quelque part, c'est une belle fin aussi pour les sorcières. C'est pour ça. Et donc, du coup, ces trois fameuses sorcières, les trois gamines, on peut se dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec elles. Ils peuvent faire des nouveaux Ocus Pocus avec des sorcières gentilles. Ce qui ne sera pas du tout en rapport avec le premier, bien sûr. Si jamais ils sortent un Ocus Pocus avec ces trois filles, forcément, je serais content mais je ne serais pas hypé. Mais en même temps, cette bougie à flamme noire sert à ramener les trois sorcières, les trois sœurs Sanderson. En sachant que, cette fois, ils ne vont pas attendre tant de temps parce que Beth Midler, c'est pas méchant, c'est réaliste que je vais dire. Si elle vit encore 10 ans, ça sera incroyable parce qu'elle a quand même pas loin des 80 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc, s'ils veulent faire un 3, on va très vite le savoir. Donc, ça va dépendre de comment est-ce qu'il va être vu, s'il va être beaucoup vu ou non. Voilà, je suis sûr que j'oublie plein de choses, je suis tellement désolé. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Maintenant, vous comprenez pourquoi certains m'ont dit mais pourquoi tu as autant de foulards ? Parce que j'en ai un de la couleur de chaque sorcière. Alors, beaucoup de gens me demandent au boulot mais pourquoi tu changes de foulard tout le temps ? Parce que... Voilà, j'espère que je n'oublie rien. J'espère qu'il va y avoir quelques petits goodies autour parce que je ne suis pas un grand acheteur de goodies. Tout ce que vous voyez là, ça date de soit vraiment mon enfance ou de cadeau. Mais vraiment, là, déjà, il me faudra la fiche. Il me faudra au moins la fiche et au moins le collier des filles parce qu'il est vraiment super beau. Voilà. Ah oui, et le fait du coup que Béka soit la sorcière principale des méchantes, des gentilles, pardon, elle a un pouvoir bleu, elle. Ça trouvait ça sympa. Mais voilà, ça ne veut rien dire qu'il va y avoir, ce n'est pas obligé d'être des sœurs. Et Jotis me disait mais c'est bizarre parce qu'en fait, on ne sait pas si leur mère était une sorcière. On suppose que leur mère était une sorcière parce qu'elle faisait vraiment de la gelée avec des ongles de poule et elle parlait que vraiment leur mère faisait de la tarte aux cafards dans celle-là alors que dans l'autre, c'était une tarte aux scorpions. Mais ça veut bien dire que leur mère avait... On sait que leur père était apothicaire, enfin un de leurs pères du moins parce qu'apparemment, dans le premier du mois, elles étaient nées tous d'un père différent. Je ne sais pas, là ils n'en parlent pas. Mais sinon, voilà, j'espère que je n'oublie rien. Je ne vais pas vous retenir plus parce que je vais poster cette vidéo telle qu'elle et je vais mettre une musique vite fait, vous l'aurez vu et je vous raconte des trucs que vous vous en foutez. Mais voilà, je pense que j'oublie des choses. Si vraiment je repense à quelque chose tout de suite après, je relance. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça se sent, j'aurais dû le dire en parler de nos spoils, ça se sent que ce n'est pas un film qui a été créé pour le cinéma. Il n'y a pas des plans grandiloquents, immenses. C'est vraiment à chaque fois dans la petite clairière ou quand c'est dans le ciel, voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le ciel. Mais je peux comprendre pourquoi il n'est pas sorti au cinéma, même si j'aurais voulu qu'il y sorte, soyons d'accord. Ça n'a pas empêché certaines séries de sortir sur Disney+, directement de faire un carton du tonnerre. Mais j'étais content parce qu'ils ont vraiment fait de la com. Ils ont fait plus de com autour d'Ocus Pocus 2 que d'autres Disney officiels. Genre plus que Draya ou etc. Donc voilà, je suis très curieux de voir ça. On en reparle bientôt avec Mag. Je verrai avec elle quand c'est qu'elle pourra venir tourner. En tout cas, voilà, je suis vraiment content qu'il soit arrivé. Gros bisous à tous.